Eh, tu nous entends, le coronavirus ? Va bien niquer ta mère. Est-ce que vous avez peur et pourquoi ? Est-ce que j'ai peur ? Peur ? Alors déjà, peur de quoi ? Est-ce que j'ai peur du virus ? Le monde entier a peur. Non, sincèrement, non. Oui, j'ai peur. Non, pour l'instant, je suis zé. On a une cave. C'est grave, j'ai peur. Donc ouais, on s'est flippé. Bah, j'en ai pas peur. J'ai pas particulièrement... Putain, mes cheveux, c'est une catastrophe. Oui, non, non, oui, je sais pas. Mais on va dire, j'ai une anxiété. Je suis ultra... Chill. Faut arrêter la psychose, quoi. Je pense que déjà, de une, je m'en rends pas vraiment compte. Je suis juste inquiète. Je suis assez peinée de la situation. En plus, c'est l'idée qu'on est en train de vivre un truc historique, quand même inédit, qui fait peur. 2020, le confinement, on va te dire, tu te rappelles ? Eh, tu nous entends, le coronavirus ? Va bien niquer ta mère. Ce qui me fait plus peur, c'est la longueur du confinement. Je tourne en rond, j'ai envie de voir des gens. J'ai envie de rester seule quand j'ai décidé de rester seule et pas qu'on m'impose de rester seule. En fait, c'est pas juste qu'on me prise de ma liberté. À la longue, je vais quand même, je sais, péter un câble. Face à moi-même. Face à mon ennui. Ah, je n'ai pas peur. Pas du tout, du tout, du tout peur. Certainement pas. Puis j'ai pas peur de l'attraper. C'est pas très risqué pour les gens de mon âge. Comme si j'avais peur de la grippe, je sais pas, c'est chelou. Je devrais peut-être pas, mais j'ai confiance. C'est important de rester confiant. Au pire, on mourra, Inch'Allah. C'est peut-être la jeunesse qui nous donne ce sentiment un peu d'invulnérabilité. Je sais pas, je suis quelqu'un qui me pose, qui reste assez calme face aux choses. Je suis plutôt confiance en la médecine. Et je voudrais bien que les chercheurs trouvent enfin quelque chose contre ce virus horrible. Je n'ai pas peur de l'épidémie, car juste je respecte et j'obéis la loi. Alors, je n'ai pas peur pour moi. C'est plus pour ma famille. Ma mère, mes grands-parents. Les médecins, nos infirmières. J'ai une grand-mère de 99 ans. Pour mes grands-parents. Effectivement, j'ai une grande crainte. Ce serait d'être, comment dire, coupable et de passer ce virus à quelqu'un. J'ai une grande famille, on est plus d'une centaine. Grande famille, grande peur. Voilà, j'ai un cousin qui a eu le Covid, là, il est en train de s'en remettre. Mes parents, là, ils l'ont eu, ils se portent bien. J'ai surtout peur de moi et de mes pensées, parce que j'ai tendance à avoir des pensées assez négatives. J'ai peur que ça dure trop longtemps. Parce que c'est un peu long, tu vois, quand il fait beau, on prête sur la terrasse d'un café, d'un bar, de prendre tranquillement une petite bière. Tant que les gens ne respecteront pas ce truc un peu plus sérieusement. Ça va aboutir sur le fait que ça va allonger notre temps de confinement et surtout en fait de séparation avec les gens que j'aime. C'est vrai qu'au début, je regardais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les infos. Là, j'essaye de prendre du recul. En haut à gauche, on a le nombre de total confirmé. La manière dont c'est traité, c'est très anxiogène. Anxiogène. Boissons. À droite, le nombre de morts. Anxiogène. Tr'anxiogène. Tr'anxiogène. Encore à droite, le nombre de soignés. C'est bien d'un côté parce qu'il y en a qui prennent ça beaucoup à la légère. Tu mets un peu des œillères. On peut trop juste s'informer correctement. Quand même, c'est important de ne pas être ignorant. Et qu'on nous rabâche les oreilles avec ça, c'est bien aussi. Disons que s'y avoir peur, ça aide à respecter les règles. Très bien, et on peut peur. Du coup, ça rend parano parce que dès que tu sors, t'as cette peur et cette angoisse. Quand on voit des gens dans la rue, on se met à 4 mètres. T'as toujours un peu peur des autres. On ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. C'est vrai que je ne sors pas. Je n'ai pas spécialement envie que quelqu'un me tousse à la gueule dans la rue. Récemment, j'ai commencé à faire des masques comme celui-ci. Et à l'intérieur, c'est un filtre qui de base est un filtre de sac d'aspirateur. J'en ai envoyé à ma famille et puis j'irai sûrement distribué à la boulangerie, chez Carrefour, etc. Je suis aussi un petit peu inquiète pour l'avenir. Le monde post-confinement. Le après. Du retour à la normale. Pour la France de manière générale. Pour toute l'économie, toutes les activités, comment ça va se reprendre. J'espère que trop de personnes ne perdront pas leur travail. Comment on va reprendre notre vie ? J'aimerais tellement, mais tellement que tout ne soit plus du tout comme avant. Il y a une sorte de catastrophe qui a un impact concret sur nos vies. Nous faire tous réfléchir sur la vie. Le consumérisme, le capitalisme. Le monde qui ralentit. On va peut-être se bouger le cul, en fait. Je ne sais pas, peut-être que ça va prendre à l'humain à être moins con. Qu'il y ait eu un avant et qu'il y ait surtout un après. Il n'y a plus de chance, en vrai. Il n'y a plus de chance. J'y crois tellement pas. Humainement, ça peut nous faire beaucoup de bien. Ça muscle beaucoup notre solidarité, ça la travaille. Oui, j'ai peur parce qu'on ne sait pas, en fait. Personne ne sait. Des fois, on a tendance à oublier que nous sommes simplement des humains, qu'on n'est que de la poussière, en fait. La mort, elle passe, elle arrive. Enfin, ce que vous voulez. C'est sans être macabre, mais juste se souvenir qu'on est des simples mortels. Que les virus, il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours. Et on n'est que de passage sur cette terre, donc profitons-en. On se protège, on reste chez soi et puis on rigole pendant ce temps-là. Et ouais, voilà. Ça passe plus vite. Je vous embrasse tous, soyez forts. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.